Le problème de l'immigration, c'est la question de l'immigration. Je crois que c'est le député Ablai Wadé, dans les années 2005, ils ont commencé à avoir beaucoup de problématiques. Ils ont indiqué un plan Frontex pour l'Union Européenne et les pays africains pour nous renforcer la police. C'était un projet qui a été fondé pour que l'Europe ait financé les pays africains pour que nous renforcions. C'est le plan de retour des émigrés. J'en parlais tout à l'heure. Alors, j'ai vu l'information que l'ONG espagnol, nous avons fait une communication. parce que je n'ai pas de menti. Parce que si on l'a dit bien, c'est bien l'ONG. Parce que les choses, il faut qu'on puisse l'aider au Sénégalais. L'ONG espagnol a fait une communication. Il y a deux personnes. Il y a 300 personnes. Il y a 300 personnes. Il y a 3 semaines. Ils ont perdu de vue en mer vers les îles Canaries. Il y a environ 200 personnes. Il y a environ 200 personnes localisées. Ils ont perdu de l'O sharp. Alors, les ministres des Affaires étrangères ont donné un communiqué. Il y a environ 300 personnes qui arrivaient dans la recherche. Il y a environ 300 personnes qui arrivaient dans la ruisse de l'Ouest. Il y a 260 personnes qui sont dans les côtes marocaines. C'est-à-dire qu'avec 300 personnes disparues, mais ces communications ne sont pas les gens dans des situations comme ça l'état d'affaires a une responsabilité c'est de prendre les moyens de parler avec l'ONG recouper l'information donner l'information au Sénégal parce qu'il s'agit de vie humaine il s'agit de 300 vies humaines le ministre des affaires étrangères il s'agit d'approfondir ses recherches il s'agit d'en savoir que l'ONG espagnol on ne l'accuse pas de partialité parce qu'il s'agit de sauver des immigrants des immigrants des immigrants des policiers européens en général police espagnole police italienne en particulier nous protégez et émigrez donc ce communiqué des ministres des affaires étrangères ne règle pas du tout le problème que nous avons posé et je les appelle à plus de responsabilité nous nous attendons à la bim